Nous avons vu hier que la miséricorde n'est pas une autorisation à la médiocrité, un encouragement à la tiédeur, mais au contraire un feu qui purifie, un feu qui libère et rend capable de vivre pleinement l'évangile. Voyons aujourd'hui que la miséricorde est un dépassement de la justice dans l'amour ou par l'amour. Je fais référence au commentaire bouleversant que donne saint Jean-Paul II de la parabole du fils prodigue en Luc 15. Jean-Paul II montre que le fils prodigue qui réclame sa part d'héritage et qui s'en va pour la dilapider, lorsqu'il prend conscience de ce qu'il a fait, de la position dans laquelle il s'est lui-même retrouvé, il s'est lui-même placé, il est saisi d'un mouvement qui s'apparente à la justice. Il comprend, il commence à mesurer la gravité de ce qu'il a fait, il comprend qu'il a perdu sa dignité de fils et que s'il retourne à la maison du père, ça ne pourra plus être comme avant, il ne pourra être qu'un ouvrier, par exemple. Or, remarque Jean-Paul II, l'important ici est qu'il se lève pour aller vers le père, c'est-à-dire qu'il retourne à la maison du père parce que, dans le fond, la relation filiale ne peut pas être détruite. Il rentre chez son père parce qu'il est, et il demeure, le fils du père. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. La relation de filiation peut être reniée par le fils prodigue, mais elle ne peut pas être détruite par son péché. Le fils qui a fauté demeure un fils. Et c'est ainsi qu'il repart vers la maison du père où, en toute justice, il ne s'attend pas à recevoir autre chose que la place d'un employé. Or, le père, le voyant venir de loin, se précipite vers lui, vous vous en souvenez, il saute à son cou et le couvre de baisers et déclare l'ouverture d'une grande fête pour le retour de l'enfant perdu. En agissant ainsi, explique Saint-Jean-Paul II, Le père de l'enfant est fidèle à sa paternité. Le mot important ici est le mot fidélité, le fameux esset de l'Ancien Testament, qui est un attribut essentiel de l'amour de Dieu. Le père ne cesse jamais d'être père et il demeure fidèle à son amour paternel. Le fils qui était perdu est retrouvé, c'est-à-dire que son humanité, sa dignité, qui avait été dégradée, n'est pas perdue puisque l'enfant est revenu vers le père. C'est dans le regard d'amour de son père que le fils découvre qu'il n'a jamais cessé d'être fils, qu'il ne peut pas être autre chose que fils et donc il lui révèle une vérité perdue, perdue de vue sur ce qu'il est. Le fils prodigue, peu à peu, dans le regard du père, se voit lui-même en vérité et voit en vérité les actions passées, aussi scandaleuses et moralement répréhensibles qu'elles soient, il les voit enfin en vérité. Il y a donc une transformation qui s'opère en lui et qui renouvelle la relation parce qu'elle renouvelle le cœur du fils. Et la joie du père est là, qu'il voit le bien qui est en train de s'accomplir dans le cœur du fils grâce au rayonnement mystérieux de son amour paternel. Voilà l'œuvre de la miséricorde. Voilà ce qu'on appelle la conversion. Que celui qui a péché découvre dans l'amour de Dieu une vérité sur lui-même qu'il avait perdu de vue et dans laquelle cet amour le restaure. Si c'est un ordre du père qui commande que l'anneau lui soit remis au doigt ou que l'habit de fête lui soit enfilé, c'est bien le cœur du père qui transforme le cœur du fils et renouvelle la relation filiale que le fils perdu avait déserté. Et on le voit dans la prise de parole du fils. Lorsqu'il était encore seul, son dialogue intérieur lui faisait dire « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais dans les bras de son père, il dit seulement « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils » et il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il voit qu'effectivement, il n'est pas digne d'être appelé son fils, mais il est le fils et il est aimé comme un fils et il est accueilli comme un fils et il est restauré dans sa dignité filiale, sans aucun mérite de sa part, par pure fidélité de l'amour du père à lui-même, à sa propre paternité. Le fils a désinvesti la relation filiale, mais le père n'a jamais cessé d'être un cœur paternel. Alors il n'est plus question d'ajouter « Je serai comme l'un de tes ouvriers, ça n'est plus d'actualité. » Donc la miséricorde, c'est ce qui opère la conversion dans le cœur du pécheur, d'une telle manière qu'elle le rétablit. Elle le promeut de sa déchéance à la plénitude de son statut de fils. Elle tire de la situation désespérée dans laquelle le pécheur s'est mis, un bien plus grand encore, puisque maintenant il connaît le cœur du père. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia.